Salut, c'est Jean-Mathieu Tarista de La Réunion TV. Avant de commencer cette vidéo-là, je tenais tout d'abord à vous préciser de vous abonner à SLM Ghetto Life parce que c'est un YouTuber de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane qui est en train de me donner un coup de main pour faire cette vidéo sur le marché de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc, on va commencer par le début. En ce moment, je me trouve en Amérique. Et oui, Jean-Mathieu Tarista, c'est en Amérique. Je suis en Guyane. Et donc là, je suis dans le marché de Saint-Laurent-du-Maroni. Au fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Guyane française, c'est 973. L'île de La Réunion, c'est 974 et la Guyane, c'est 973. Donc là, on va visiter un petit peu le marché de Saint-Laurent-du-Maroni. On va voir un peu ce qu'on nous propose. Ok, donc là, au fait, à Saint-Laurent-du-Maroni, vous allez voir qu'il y a des produits extraordinaires, typiques d'Amérique du Sud ou peut-être qu'il vient d'ailleurs, je ne sais pas. Au fait, là, il y a un produit qui s'appelle le Dachit. Dachin, Dachin. Le Dachin. Et au fait, c'est un peu comme le manioc. Ça pousse sous la terre, c'est un féculent. Sauf que je ne l'ai jamais mangé. Excusez-moi, j'ai dit une connerie. Non, 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 c'est pas d'achetail, c'est dachin. Ah, d'accord. Parce qu'il y a différents, si tu regardes bien, c'est ici. Ici. D'accord. Ça, c'est comme la couleur, c'est ma... Un peu mort. Violette, violette, violette. D'accord. Ça, c'est dachin. Et ça, c'est 16 euros. Ça, c'est... D'accord. D'accord. D'accord, ok. Donc, il y a Dachin et... D'Aïtayof. D'Aïtayof. Oh, ok. C'est une variété chinoise. D'accord. C'est long comme ça. Si, c'est long comme ça, c'est assez souvent. Mais c'est un dachin, c'est plus comme ça. Et ce que je voulais vous demander là, c'est ça à peu près... Le goût, c'est un peu comme le manioc, non ? C'est un peu le même goût que le manioc ou la pâte à l'eau. C'est un peu le même goût que le manioc ou la pâte à l'eau. C'est un peu le même goût que le manioc ou la pâte à l'eau. C'est un peu le même goût. Mais c'est un peu pas le même goût. Ça n'a rien à voir du tout. Non, non, non. Et comment vous faites cuire ça ? Oui, on fait l'eau, on fait préparer la soupe. C'est-à-dire que je laisse cuire pendant 30 minutes comme ça ? Oui, comme un... Et... C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors... Donc... C'est bon ? Oui. Donc... Je vais rigoler là. Vous avez vu, tout le monde rigole, mais bon, c'est pas grave. Donc, alors, ce que j'allais vous dire, très important, c'est que là, au fait, je vais acheter un de ces trucs. Et au fait, ça va être la première fois de ma vie que je vais tester. Je ne vais pas dire un truc, ça s'appelle Dachine. Donc, vous me conseillez, pour moi qui n'ai jamais mangé ça, vous me conseillez de prendre lequel ? D'accord. Donc, d'après votre goût à vous, celui-là est mieux ? Non, moi, c'est pareil pour moi. Mais c'est le goût. Oui, mais vous m'avez dit que celui-là, il n'y a pas de racine quand on a fini le faire pur. Donc, je pense que vous préférez celui-là. Ah, ok. Bon. SLM, tu me conseilles de prendre lequel, au fait ? Bon, prends celui que monsieur t'as conseillé là. Ensuite, tu fais bouillir. D'accord. Et c'est bon. Je vais en prendre un petit peu juste pour goûter. D'accord. C'est ça ? Voilà. Tu prends pour 2 euros ? Ouais. Ouais, je vais prendre pour 2 euros. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Ok. Mais donc, voilà. Officiellement, je vais goûter le Dachine. Après, je vais vous donner mes impressions. Ça va être la première fois que je mange sur tout cela. C'est Thaïof. C'est Thaïof. Ah, c'est pas du Dachine. Non, c'est Thaïof. C'est Thaïof. Il y a beaucoup de noms différents, moi-même. Mais c'est la même famille. Oui, c'est que la même famille, en fait. C'est cousin, cousine, faire et tout. C'est ça. C'est la même famille. Ok. Merci beaucoup. Bon. Voilà mon premier achat. Le Dachine. C'est Thaïof. C'est Thaïof. Ah oui, le Daïof. Oh oui. Ok. Donc, on va continuer notre aventure. Merci. Ok, merci. Bonne journée. Merci pour toi. Oui, donc là, je continue mon petit marché. Et là, comme vous voyez, comme Madagascar, il y a du poisson sec. Et en fait, la spécificité, c'est que c'est le poisson du fleuve de Saint-Laurent-du-Maroni. Et donc, on peut dire que c'est du poisson de l'Amazonie. Donc là, je vais prendre du poisson de l'Amazonie. Et on va voir le poisson sec, comment il est. Et je vais voir ça. Quoi, tu vas le goûter ? Oui, je vais le goûter. Tu prends 1,5 ? 1,5 ? Euh, 1,50€ quoi. 1,50€ quoi. Attends. Je vais préparer la monnaie pour l'acheter. Et à la limite, même, je peux le goûter. Vu qu'il est sec, je peux le goûter comme ça. Ah ouais, tu peux le goûter. Je pense que c'est trop bon en fait. Et toi, tu manges du poisson sec toi, SLMprod ? Euh, je le fais bouillir d'abord. D'accord. Je le fais bouillir. Je le mange pas comme ça. Attendez. Là, il y a un poisson sec 1,50€ quoi. Ça se prépare. Donc, je vais prendre celui-là. Un seul ? Oui, un seul. Normalement, c'est super bon. Déjà pour voir... Mais normalement, c'est super bon ça. C'est le poisson de Saint Laurent du Maroni. D'accord. On va bien le goûter, on va bien le manger. Un gros poisson de l'Amazonie. Donc voilà. Je vais avoir l'honneur, le privilège de manger un poisson de l'Amazonie. Je vous remercie pour le tomadama. C'est vraiment gentil. Est-ce que ça, c'est de la morue ? Ça ressemble à de la morue ou non ? Je crois pas. Faudra attendre quand ce sera. Oh, le bruit. Ça le fait bien. Ouais. T'as ça à La Réunion ? Non, il n'y a pas ça à La Réunion. Mais en fait, je savais qu'ils faisaient ça. Parce que quand j'étais à La Réunion, j'ai regardé des reportages sur Saint Laurent du Maroni. Et j'avais vu qu'ils faisaient ça. Et je me suis dit, un jour ou l'autre, il fallait que j'essaye. Donc là, le moment est venu. C'est mon jour de gloire où je peux essayer ce super... Comment ça ? Que je peux essayer ce... Ce super... Ce super jus. Glace. Ce super jus glace. Glacé. Donc, il y a pas un... Ah, SLM Goto Prod, excuse-moi. Il y a France, Caïs, Sinobol. Maracuja, c'est bon ? Oui. Maracuja, c'est bon hein. Je pense que c'est un fruit typique d'ici, non ? Non, ça se trouve ailleurs aussi. Est-ce que je veux vraiment tester le... Les trucs des... Les nèmes des mongles avec des rouleaux de printemps. Ah ok, tu vas manger. Oui, un euro. Euh... Je vais tester le Maracuja. SLM Geto Prod, Maracuja, je sais pas ce que c'est. Tu peux vous dire ce que c'est à peu près ? Ça, c'est un fruit hein. C'est un fruit mais je connais pas du tout. Bon, je sais pas comment te l'expliquer. Là, j'ai Google. Je vais taper Maracuja. Mais ça va être trop long hein. Ouais, ça va être trop long. Bon, écoutez, je vais goûter. Je vais tout simplement dire si c'est bon ou pas. T'es belle. Bon ben écoute là, le Maracuja c'est fruit de la passion. Maracuja c'est fruit de la passion. Ouais. Il fallait me le dire en français, j'aurais compris. Donc Maracuja c'est fruit de la passion. Je viens de me rendre compte. Ok, c'est comment ? C'est merveilleux et c'est délicieux. Excellent. Là on avait besoin d'une pause. Ça va nous redonner de la force pour la suite. Ouais. Donc là en fait, je continue mon petit marché. Et je sais pas si vous le savez, moi j'abrécie beaucoup les rouleaux de printemps. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me prendre des bons rouleaux de printemps. Parce que, bah ici, à Saint Laurent du Maroni dans le marché, il y a des bons rouleaux de printemps. Donc je vais prendre des petits rouleaux de printemps. C'est écrit rouleaux de printemps dessus ? Oui, oui, oui. Ah ok. C'est des rouleaux de printemps à la crevette. Et euh... Il faut des rouleaux de printemps au poulet aussi. Sauf que là, pour le moment, il y en a pas. Ah ok. C'est vraiment pas cher. Le rouleau de printemps, il est à 2€. C'est de la super bonne qualité. Et j'ai ma super petite sauce aussi. Donc voilà, voilà. Je vais le tester devant vous après. Donc vous allez voir, juste pour 2€, vous avez un bon rouleau de printemps. En que, à titre d'exemple, hein, je vais pas rester bloqué sur l'île de la Réunion. A la Réunion, 2 rouleaux de printemps comme ça, c'est 10€. Donc c'est 5€ le rouleau de printemps à l'île de la Réunion. Donc c'est 5€ le rouleau de printemps à l'île de la Réunion. Et en Guyane, c'est 2€. Ok. Merci monsieur. En tout cas, c'est sympa. Merci beaucoup. Bienvenue en Guyane aussi. Ah d'accord, merci, c'est gentil. Donc là, j'ai déjà commencé à entamer mon rouleau de printemps. Et comme je vous le disais, c'est vraiment délicieux et merveilleux. Et en plus, l'avantage, c'est que en Guyane, c'est vraiment pas cher. Et c'est super bien fait. Et là, je suis en train d'apprécier mon rouleau de printemps avec la sauce. Excellent. Vous voyez, il y a mes petites cremettes dedans là. Excellent. Franchement. Oui, donc là, il y a un personnage imprévu. Vous savez, je me trouve en Guyane. On est en Caraïbes. Et donc, j'ai un ami martiniquais. Et c'est la première fois que j'ai vu un martiniquais. Et je suis content. Monsieur le martiniquais, comment allez-vous ? Enfin, le martiniquais. C'est bien. D'accord, ok. Donc là, depuis tout à l'heure, j'entends de garder un petit peu les produits. J'ai acheté de la pamplemousse, c'est sûr. C'est ça ? Parce qu'encore une fois, vous savez, en Amazonie, il y a l'anaconda, qui est le plus grand, c'est à part du monde. Et ici, il y a les plus grosses pamplemousses du monde. Donc là, je vais acheter ça. Et vous savez cuisiner ça, vous, monsieur ? Plus ou moins. Bon, on va prendre ça, non ? En fait, on me dit que c'est un peu comme la Christophine, il faut le faire avec des lardons. C'est un peu sucré. C'est un peu sucré aussi, madame ? Moi aussi, je ne pense pas. Je pense que vous vous trompez, monsieur. Peut-être que les trucs comme ça de la... Vous avez ça un martinique, vous aussi ? D'accord. Moi, il n'y a pas ça à La Réunion. Mais je vais vous en prendre, madame. C'est du nouveau, hein ? Oui. D'accord. Je vais prendre... Allez, vous me conseillez de prendre lequel ? Celui-là ou celui-là ? Oui, c'est le mieux. Celui-là, c'est le mieux. Celui-là, c'est le mieux ? Merci. Donc, je vais prendre celui-là, oui. Voilà. En tout cas, merci. C'est vraiment sympa, hein ? Bonjour. Finalement, vous êtes vraiment venus. Oui. En fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que, bon, non seulement on l'appelle Martiniquais, mais entre nous, on s'appelle mammifères. Merci, madame. Deux mammifères ensemble. Oui, tu sais, on est les deux mammifères. Donc, nous allons faire notre promenade de mammifères. On va continuer à examiner le Marché de Saint Laurent du Maroni, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, et c'est tout à fait normal, parce qu'on est dans l'Amazonie. Et pour moi, être dans l'Amazonie, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que je viens de l'océan Indien, je suis venu de l'autre côté du monde entier pour venir ici. Donc voilà, on continue. Et nous sommes à Saint Laurent du Maroni, à la frontière du Suriname. Exactement. Et au fait, la Guyane, c'est frontalier à la Brésil aussi. Et on est sur le continent américain. Donc ça veut dire que je suis sur le continent américain. Vous pouvez me dire ce que c'est ? Non, 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 non. C'est comment ce nom ? Bonjour. Paribos. Paribos. C'est des paribos. Et c'est un goût de quoi ? Et quand tu fais bon ? C'est comme un goût de petits légumes. C'est bon. Bon, c'est des paribos. Apparemment, Monsieur Lantillet nous dit que c'est bon. On va continuer. Paribos, peut-être que je ne vais pas le prendre. Mais sinon, je pense que je suis un peu obligé. Parce que ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, à l'Île de la Réunion, c'est incogné au bataillon. Ça n'existe pas. Ça existe chez vous, à Martinique, Monsieur ? Oui. Mais non, c'est concombre piquant. D'accord. Et ça a le même goût que concombre, non ? C'est pareil ? Oui, à peu près. C'est pour ça qu'on donne ce nom-là. D'accord, la même famille. Je vais vous prendre des concombre piquants. Oui. Je vais vous prendre un concombre piquant, madame. La dame est vraiment gentille. Je regarde si je vous prends celui-là, celui-là. Thierry, tu me conseilles lequel ? Celui-là ? C'est pareil. C'est pareil ? Allez, je vous prends celui-là. Oui. Merci, madame. Vous êtes vraiment gentil. En plus, vous avez vu les fruits et légumes ici. C'est vraiment pâché. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit à La Réunion. Parce que les prix sont deux fois ou trois fois ou même quatre fois plus chers. Donc après, peut-être que je vais prendre des vrais concombres. Parce que là encore, vous voyez, c'est encore une démonstration de force et de puissance. Parce que là, vous voyez, un tas de concombres comme ça, c'est un euro. C'est un euro. Franchement, c'est vraiment formidable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre des concombres aussi parce que les légumes, c'est bon pour la santé. Bon, c'est pas des légumes spécialement de l'Amazonie, mais vu que ça coûte pas chien, je vais les prendre. Bon, je vous fais visiter le marachis de Saint Laurent du Maroni. En même temps, je fais mes courses à la frontière du Suriname. De l'autre côté du fleuve, c'est Luyapoc. Excusez, c'est Albina. Il n'y a pas que c'est du côté brésil. Et là, c'est 2 euros. D'accord. Tiens, de ce coup, ça là. Parce que... Non, je vais les faire, excusez-moi. Je vais vous prendre... Je vais vous prendre celui-là. Voilà. Donc là, 3 belles concombres, un euro. Et après, les gens disent que la Guyane, c'est chier. La Guyane, c'est pas chier. La Réunion, c'est plus chier. Allez, on y va. On y va. On va peut-être déjà faire cette heure. Même les navets. Regarde ça. Un euro, tous les navets, là. Tu vois, par contre, j'ai jamais mangé ça. C'est bon ? Les navets, c'est bon pour la santé. Ah, ok. Ouais. Les navets, c'est bon pour la santé. Mais par contre, si vous êtes un navet, vous n'allez pas que vous mangez le navet, vous allez devenir encore plus navet que vous êtes. Voilà. Tu as les jus au lit. Du haut. Ah, ça, c'est quoi ça ? Ah, c'est Trouille. Il est inconnu au bataillon. En trou, en trou. On trouve ce fruit ici. Plus ou moins à volonté. Ce que je voulais dire, je ne veux pas dire des conneries, parce que bon, même à La Réunion, je ne suis pas un grand expert des fruits et légumes. Mais je pense que ça, ça n'existe pas à l'île de La Réunion. Ça n'existe pas à La Réunion, hein ? C'est le fruit de cactus. Mais c'est un anti-cancérigène. Anti-cancérigène ? Oui. C'est-à-dire que si je le mange, je n'attrape pas de cancer, c'est ça ? Je n'ai pas dit ça. Non, non, c'est anti-cancérigène. Anti-cancérigène. Anti, c'est contre le cancer. Oui. Mais en fait, monsieur, excusez-moi, vous êtes sûr que ça, il n'y a pas à l'île de La Réunion ? Et en Martinique, il y en a ou pas ? Ici, il y en a. Ah, chez vous, il y en a ? Il n'y a pas autant qu'ici. D'accord. On a tout en Martinique. On n'est pas comme La Réunion, nous. Ah oui, c'est vrai que La Martinique, c'est plus développé que La Réunion. Veuillez m'excuser, monsieur. Donc, revenons aux choses sérieuses. Est-ce que ça a été prouvé scientifiquement que c'est anti-cancérigène ? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait de recherche. Bon, ben, dans l'ombre du doute, peut-être que je vais revenir en prendre. C'est bon au niveau du goût ? Ah, ça va. Ah, d'accord. Ok. Ok. Eh, en fait, c'est ça, non ? Ah, ben, donc, j'ai un cancer vu ? Non, c'est à vous, à vous ? Bon, ben, écoutez. Bon, ben, histoire de... Au cas où que j'ai un cancer, que je veux perdre le cancer. On va prendre. On va essayer. Mais après, là, j'ai un cancer. Ce que je voulais aussi, c'était d'acheter un pied de piment. Mais on verra ça, après. Madame, je vais vous prendre les... Ah, tu me conseilles de prendre quoi ? Un truc comme ça ou... Tu peux... Je ne sais pas comment. Heureusement, comme je vous le disais déjà, Monsieur Thierry Ellisman est venu en aide aux petits mammifères que je suis. Monsieur Ellisman, c'est quoi ça ? En Martinique, ça s'appelle gombo. C'est du gombo ? En Martinique. Et en fait, c'est un goût amer aussi, non ? Ici, ici, c'est du calou. Et c'est un goût amer ou... ? Non, c'est un bon goût aussi, alors. C'est un bon goût aussi, alors ? D'accord. Et ça, c'est quoi ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Je pense que c'est une variété de compons. Une variété de compons, je pense. Et vous, Monsieur SLMprod, vous ne savez pas ce que c'est ? Euh, franchement, je ne sais pas. D'accord. C'est inconnu au bataillon, alors ? C'est inconnu. Le bouquet Garmin ? Oh. Est-ce que c'est salé ? C'est salé. C'est salé ? Ok. Bon. Attends-y, deux petites secondes, on va commencer un petit truc. Oui, en fait, il y a un truc que j'aime bien. C'est les chips de bananes vertes. Non, ça, c'est les... Patates. Ah, d'accord, je croyais que c'était un mélange. Donc, je vais prendre mes chips de bananes vertes. Et ça coûte combien, ça, s'il vous plaît ? Un euro. Un euro ? Ah, mais c'est super cool. Mais comme je vous ai dit, en Guyane, les prix, c'est vraiment bien. Tout le monde fait de la Guyane. C'était cher. Et c'est combien à la Réunion ? Ça coûte au moins 3 euros à la Réunion. 3 euros à la Réunion ? Ah, il y a monsieur Elismar aussi qui a pris quelque chose. Monsieur Elismar a pris des chips de bananes vertes. Donc, vous allez me faire un bon régal, monsieur. D'accord. Ah, mais tiens, je viens de penser à un truc là. J'aime bien les maïs aussi. Les maïs, vous demandez à combien ? Deux euros. C'est trop bien ? Deux euros le tas ? Oui. Je vais prendre un tas grand. Donc, vous voyez, pour deux euros le tas, vous pouvez avoir un tas de maïs. Quand je dis un tas, je fais un jeu de mots réunionnais, parce qu'un tas, ça veut dire beaucoup. C'est là ? Donc, là, vous voyez. Et ce qu'il faut savoir, vous avez vu, mon sachet, il est bien rempli. J'ai beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis arrivé ici avec 20 euros. Et je ne plante pas fini. Là, c'est au Béagina. Et au Béagina, c'est combien ? C'est un euro toujours, alors ? Bon, écoutez, je vais me faire un petit jardin. Parce que, vous savez, à La Réunion, j'ai un petit terrain aussi, je plante. Donc, je vais faire pareil en Béagina. Donc, voilà. D'accord. Mais je ne sais pas si ça va bien pour le Béagina. Bon, écoutez, on va essayer. On va essayer. Je vais prendre les tomates. Un pied. Un pied. Un pied tout seul, il peut donner. Mais donc, là, vous voyez, très important. J'ai pris du piment parce que l'alimentation de base du Réunionnais, c'est le piment. Sans piment, je ne peux pas vivre. Donc, c'est pour ça que j'ai pris du piment. Le piment, c'est vital. C'est vrai, je ne peux pas manger sans piment. Non, c'est ce qu'il me faut. Ah, mais c'est ce qu'il me faut. J'aime bien. C'est ce qu'il me faut. Donc, là, vous avez vu, un pied de ce truc-là, c'est un euro. Et or que, normalement, si je fais une comparaison du prix avec La Réunion, ça, ça devrait coûter 3 ou 4 euros. Donc, voilà. Après, les gens, ils disaient que oui, la Guyviane, c'est cher. Mais ce n'est pas... Plutôt les produits dans les magasins. Oui. Je vous donne un autre exemple. Vous voyez, par exemple, un paquet de Marlboro Rouge, 20. Chez nous, ça coûte 11 euros. Et ici, c'est 5 euros. Donc, vous êtes privilégié par rapport à nous. Donc, il ne faut pas fumer. Je vais avoir un cadeau. Alors, là, il faut filmer, là. Vous voyez, la dame a été gentille avec moi. Elle m'a fait un cadeau. J'ai un truc en plus. Donc, là, mon jardin, il va être complet. Mais merci pour tout, madame. Ah, c'est vraiment gentil. Donc, voilà. Et enfin, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et là, je finis juste avec mon truc, tu sais, pour assaisonner le poisson. Et après, on aura fini la vidéo. Ok. Et après, je vais faire le constat final, conclusion. De quoi, ça ? Non, ça, c'est amère, hein ? Mais c'est margogne, alors. Mais ça, c'est amère. Ça, ça, on l'appelle sorossi. Vous faites des rougailles ? Non, vous mangez pas sorossi. Ah, sinon, vous aussi. On va aller ailleurs, sinon on va perdre des minutes pour rien. Je vais prendre ce que je devais prendre. Bonjour, monsieur le gars, restez au moment, mon gars. Donc là, il y a tout. Dis-moi, tu veux que j'enlève un peu la transpiration, c'est bon ? Ah, tu danses, c'est bon. Ouais. Ok. C'est bon ? Ouais. Et donc là, comme je vous avais dit, il y a un truc que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'ils vous vendent le package. Je vais appeler ça le package. Tout simplement pourquoi, il y a les oignons verts, il y a le thym, il y a le piment, il y a tout pour cuisiner. Il y a une bonne cuisine. Il y a tout. C'est-à-dire, c'est un peu comme... Tu connais les shampoings ? Deux en un ou trois en un. Mais en fin de compte, ça, c'est un... Dix en un ou un quinze en un. Voilà, un dix en un ou un quinze en un. Donc là, on va prendre ça. Parce qu'apparemment, c'est bon, c'est super bon. Excusez-moi, madame. Je vais vous prendre ça. C'est un euro ? D'accord, merci. Et vous voyez, en plus, c'est vraiment pas chiant. Voilà. Je vais vous donner ça. Ah, vos trucs de souples, ça l'air d'être joli. Montrez-moi un petit paquet de souples, s'il vous plaît. Et là... Attends, je vais vous le prendre. Excusez-moi. C'est-à-dire, je vais vous le payer tout de suite, madame. Une petite seconde. Et là, comme vous voyez, pour deux euros, vous avez tout qui est complet. Vous avez les carottes, le navet, le céleri, le jéroumou, et le citrouille, il y a quoi, non ? C'est sympa. Ils font plein de petits packages comme ça. Et c'est vraiment sympa. Tu peux suffire. Re-range ça. Ouais, re-range ça, je te plaît. Je suis un peu handicapé. Attends. Et donc, là, voilà. Et donc, là, je pense que notre petit marché, il va être terminé. On a tout bu. Plus ou moins vu. Oui, plus ou moins. Plus ou moins. Donc, vous avez vu l'essentiel. Donc, vous avez vu que à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est vraiment bien. La Guyane française, c'est bien. Vous avez vu qu'il y a eu des aliments extraordinaires, que l'ambiance aussi était extraordinaire, et qu'il y a des concepts qu'on n'a pas vus ailleurs. Et en deux mots, Thierry, que dire de la Guyane française ? De Saint-Laurent-du-Maroni, du marché, là, c'est vraiment génial. Oui. Il y a beaucoup de choses à acheter et les prix ne sont pas excessifs. Les prix sont abordables largement et il y a une bonne ambiance. C'est multiculturel. Et dans une entente cordiale. Oui. Et donc, voilà, on a fait notre petit marché. On est vraiment heureux. Et je refais un petit big up à mon pote SLM Geto Prod, ce qui signifie Saint-Laurent-du-Maroni, Geto Prod. En tout cas, je vous remercie pour tout. C'était Thierry Elisman de la Martinique, Jean-Mathieu Taristas de la Réunion TV et LSLM Prod de la Guyane française. Yeah ! Ok. Excuse-moi, j'ai fait mon mammifère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?